bonjour à tous alors je vous cache pas que le sujet est assez vaste big data les enjeux juridiques ça mériterait parce qu'une matinée complète pour aborder tous les sujets il ya même des formations qui ont été faites sur deux jours ce que j'ai vu sur internet donc je vais simplement essayer de faire quelques focus sur les principaux les principales problématiques on va dire en plaçant c'est un choix délibéré de ma part du côté du prestataire big data pour savoir quels peuvent être les risques qui l'encourent et quels sont on va dire les précautions qu'il doit prendre dans le cadre d'une mission de prestation big data alors donc qu'est ce que le big data bon je pense que c'est peut-être pas nécessaire de le redéfinir mais comme rappeler qu'on exploite une masse de données de sources multiples et variées et ça c'est évidemment un point fondamental sur le plan juridique à des fins diverses analyses prédictions ciblage commercial et autres et puis ça peut être aussi et c'est également un impact juridique ça peut être aussi la constitution c'est généralement la constitution d'une base de données spécifiques qu'on va pouvoir valoriser alors on va voir que sur le plan juridique le droit français disons les choses assez clairement est assez semble assez inadapté au big data c'est à dire que je dis le droit français le droit européen aussi puisqu'il est essentiellement d'inspiration européenne mais il va plus loin même que le droit communautaire et on a un certain nombre de contraintes qui se posent et qui rentrent en conflit avec avec la logique du big data donc la loi informatique et liberté puisqu'on va essentiellement parler de ça qui date quand même de 1978 qui a été revue en 2004 et qui va être revue prochainement puisque au niveau communautaire on est en train de refaire on est en phase de discussion d'une refonte du règlement européen qui devrait en principe aboutir cette année mais enfin ça fait déjà deux ans qu'on nous le dit on va voir que cette loi donc pose un certain nombre de principes qui peuvent apparaître assez inconciliables avec le big data et son et son business model petite statistique que j'ai trouvé je ne l'ai pas vérifié mais bon il semblerait qu'il ya quand même 50 50 % des applications iphone et même 20% des principaux sites en termes de trafic les principaux sites français qui ne respectent pas la loi informatique à liberté alors à quel niveau exactement il faudrait le faire dans le savoir mais voilà ça donne une illustration un peu du liatus qui peut y avoir d'ores et déjà entre la pratique et le et la réglementation alors les principaux risques juridiques moi je les ai identifiés il y en a trois mais en fait il y en a plus que ça mais le risque lié à la ce qu'on va voir la propreté des données et le corollaire avec des recours possibles on va dire des personnes concernées puisqu'on se place et sur l'angle des de la loi sur les données personnelles et aussi par rapport à l'utilisation de bases de données tierces qui seraient protégées légalement alors qu'on n'aurait pas forcément l'impression qu'elles sont protégées alors par rapport à la loi informatique et liberté cette loi s'applique aux données à caractère personnel c'est à dire que évidemment si on fait un projet big data sur des données géologiques sismiques météorologiques priori il n'y a pas de problème sur le plan réglementaire sur le plan légal en tout cas par rapport à cette à cette législation donc qu'est ce que la donnée à caractère personnel et c'est donc à partir du moment où il y aura un traitement de données à caractère personnel que qui pourrait et qui aura un certain nombre d'obligations la loi la définit comme toute information relative à une personne physique physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence par exemple un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres alors typiquement évidemment le nom le prénom évidemment c'est personnel l'adresse mail c'est une donnée personnelle le téléphone aussi mais ça peut également être des données de santé ça peut également dans certains pays avec un code postal on arrive à identifier une personne facilement parce qu'ils sont très très précis donc ça va dépendre des situations mais on a tout un éventail de données personnelles de données qui peuvent être qualifiées de données à caractère personnel et puis par ailleurs la loi indique on va dire va plus loin et la CNIL elle-même a une définition on va dire assez large de la de la donnée personnelle puisque c'est le c'est ce que vous dit la loi par rapport aux termes indirectement la loi précise pour déterminer si une personne est identifiable il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auquel peut avoir accès le responsable du traitement donc on peut avoir une combinée puisque c'est l'objet du big data un combiné des données qui a priori ne sont pas personnelles et en tant que telles ne sont pas personnelles mais croisés recoupés comme on en a parlé tout à l'heure notamment dans le cadre de la présentation open data peuvent aboutir et en tout cas permettre d'identifier une personne et donc le traitement de données à ce moment là sera qualifié de traitement de données à caractère personnel et relèvera de la législation sur les sur la loi sur informatique et liberté donc on voyait qu'on a quand même potentiellement un champ d'application de la loi déjà plus large que ce que l'on pourrait éventuellement penser de prime abord alors évidemment la première réaction et recommandation qu'on peut pourrait faire dans le cas d'un projet big data c'est dire ben on va utiliser des données anonymisées mais comme on l'a dit aussi tout à l'heure c'est à dire que même une donnée anonymisée ça dépend à quel point les anonymiser et quel niveau on va dire quel degré d'anonymisation on utilise puisque même une donnée anonymiser peut combiner avec une autre permettre in fine de d'identifier une personne donc là dessus l'acnil leur a publié des recommandations ce que vous pourrez trouver sur son site je rentre pas dans les détails mais c'est évidemment la première question qu'il faut se poser est ce qu'on traite des données personnelles à caractère personnel ou pas alors ensuite si c'est le cas et si on est bien dans le champ de la loi eh bien il va falloir se poser la question justement de la propreté des données alors qu'est ce que j'ai voulu mettre sous ce terme eh bien tout d'abord c'est le point essentiel enfin il ya plusieurs points essentiels dans la loi mais c'est quand même le premier point c'est que on doit s'assurer que la donnée contrainte données personnelles donc provient d'une source loyale et licite et a été collectée de façon loyale et licite ça signifie que la personne qui a donné cette donnée c'est qui a consac qui a fourni cette donnée pour dire les choses de meilleure façon a été informé et a donné son consentement à l'utilisation de cette donnée pour une finalité précise pour une durée précise comme on va le voir juste après ça n'est pas parce qu'une donnée est disponible sur internet qu'elle est légalement ou librement exploitable là dessus il ya eu un certain nombre de décisions de la cnil puisque comme vous le savez peut-être la cnil a un pouvoir de non seulement de contrôle mais de sanction elle peut un pouvoir d'instruction d'enquête et in fine donc de sanctions et notamment une affaire qui concernait alors je vous parlais des deux premières page jaune et direct annonce leur direct annonce c'était un site qui référençait et qui compilait qui aspirait un des données des annonces immobilières publiées par des particuliers sur différents portails et qui les classe et faisait qui les traitait par région par par prix par nature de biens etc et qui vendait tout ça à des agences immobilières pour qu'elles puissent recontacter les personnes en disant mais cher monsieur j'ai vu que vous aviez une annonce vous savez que ça peut être préférable de passer par une agence et c'est évidemment collecte jugé déloyal illicite par la cnil pourquoi parce que les personnes lorsqu'elles publiaient leur annonce sur internet sur le bon coin ou sur d'autres types de sites particuliers ou d'autres types de sites d'annonce n'ont pas consenti n'avait pas consenti à ce que ces informations donc on avait le nom le prénom le téléphone une adresse mail à ce que ces données là soit réutiliser à des fins autres que simplement les contacter en direct pour la vente de leurs biens immobiliers et malgré les mécanismes qui ont été mis en place à la suite des premières mises en demeure par direct annonce au final ils ont quand même écopé d'une amende de 40 mille euros et d'une décision publique puisque c'est aussi le on va dire l'outil un peu principal de la cnil c'est la publicité la décision donc voilà premier exemple pour illustrer le fait que ces données personnelles doivent être collectées de façon loyale l'affaire page jaune aussi j'en dis un mot parce qu'elle est intéressante on est déjà un petit un peu plus du proche big data sociale puisque page jaune avait mis en place sur son site page blanche une fonctionnalité qui permettait lorsque vous cherchez un nom vous aviez le nom le prénom le numéro téléphone l'adresse et vous aviez aussi un petit lien avec un bouton sur tous les profils réseaux sociaux de la personne en question facebook linkedin etc et bah page jaune ce donc vous aviez évidemment d'autres informations qui apparaissaient la photo et profil public pas des profils paramétrés privés on est d'accord des profils publics mais pour autant ces personnes n'avaient pas consenti à ce que ces informations sur leurs profils sociaux publics soit réutilisé par une société tierce dans un annuaire tel que annuaire page blanche alors ce qui est intéressant c'est que page jaune s'était défendu en disant oui il ya des exceptions dans la loi notamment une exception qui permet de se dispenser du consentement des personnes lorsque leur information est impossible ou lorsqu'elle exige des efforts disproportionnés par rapport à l'objectif recherché effectivement il ya cette exception là dans l'article 32 de la loi à laquelle la cnil a répondu écoutez les efforts disproportionnés ça ne semble pas disproportionné de s'assurer auprès de linkedin facebook ces différentes sociétés puisque en gros il y en avait six de contractualiser avec eux pour faire en sorte que s'assurer garantir que les données qui sont transmises et bien puissent être légalement utilisés et là après on retombait évidemment dans la question de des chartes de données personnelles de facebook etc qui en tant que tel prévoyait des finalités de traitement extrêmement large et incompatible avec la loi informatique et liberté donc la collecte des données c'est le premier point je parlerai de l'affaire google tout à l'heure qu'il faut évidemment avoir en tête lorsque on s'amuse on s'amuse pas c'est pas le mon terme lorsqu'on veut pardon manipuler des données à caractère personnel le deuxième point c'est que comme j'ai dit tout à l'heure un traitement de données à caractère personnel et doit avoir une finalité c'est à dire qu'au moment de la collecte des données pas au moment où on va les réutiliser mais au moment de la collecte déjà d'où l'idée de la source et de la propreté de la source la métaphore mais au moment de la collecte de ces données auprès des personnes concernées elles doivent être informées en disant voilà ces données là on va les utiliser pour ça pour faire ça peut être pour faire la prospection commerciale ok pour faire à des fins de marketing à des fins de simplement de service après vente de service client pour pour l'achat que vous avez fait sur notre site mais il faut qu'il y ait une finalité il faut qu'elle soit déterminée alors ensuite lorsque le prestataire big data va réutiliser ces données là et bien en toute logique il faut qu'il respecte cette finalité donc si c'était pour ces données ont été fournies à l'origine par la personne pour du service après vente et uniquement pour ça et ben en principe pourra pas les réutiliser pour faire du profilage et pour faire du ciblage commercial donc on a là un problème encore une fois vis-à-vis de la source des données et qui peut être contourné de différentes façons soit recueillir l'accord des personnes concernées mais au niveau de la source soit et bien effectivement anonymiser complètement les données mais à ce moment là peut-être qu'on sera plus dans l'objectif qu'on s'était qu'on s'était fixé donc là encore envoyé on va dire conflit on va dire entre le la législation applicable et le certain certaines missions certaines prestations big data qui peuvent être envisagées alors il ya un certain nombre d'autres points de vigilance par rapport toujours à ces traitements de données personnelles les données on en a parlé aussi tout à l'heure il ya une durée limite de conservation le traitement de données doit prévoir une durée limite de conservation de ces données on peut pas conserver indéfiniment des données que personnel que ce soit des fins commerciales ou autres alors ça peut être pour la durée du contrat ça peut être à des fins pour tout ce qui est marketing par exemple la CNIL recommande trois ans mais ça implique ça implique quoi ça implique qu'il y ait des mécanismes à un moment donné de suppression automatique des données périmées dans les bases de données et donc si ces bases de données sont réutilisées ensuite pour faire du big data il faut que elles aient été nettoyées à l'origine de toutes les informations périmées parce que et bien qu'on ne peut plus conserver légalement donc là encore des mécanismes en interne on va dire à anticiper et auquel il faut réfléchir autre problématique enfin autre obstacle on va dire posé par la loi informatique et liberté c'est le problème de l'interconnexion des fichiers là on est quand même plein dedans sur le big data puisque c'est quand même un des principes de base je pense du big data c'est de croiser interconnectés au sens de la loi des données et donc possiblement des traitements de données et des fichiers à caractère personnel si ces traitements de données ont des finalités différentes comme je disais tout à l'heure certaines peuvent être utilisées à des fins commerciales d'autres non certaines pour des fins uniquement statistiques certaines pour la ville de grenoble pas pour faire du du marketing par mail eh ben on aura besoin à ce moment là d'une autorisation préalable de la cnil c'est à dire que pour la plupart des traitements de données à caractère personnel vous savez qu'il n'y a plus nécessité de demander une autorisation à la cnil une simple déclaration suffit il ya des normes simplifiées qui existent mais lorsqu'on est dans un cas d'interconnexion de fichiers eh bien là on bascule sur un régime d'autorisation donc c'est la même chose parce qu'après il faut que la cnil autorise il faut qu'elle étudie le dossier qu'elle nous dise oui bon bah écoutez ok ça semble compatible là on était sûr de marketing série sa prévente ses proches bon mais on en est évidemment sûr de rien l'autre reste deux minutes deux minutes il va falloir faire très vite mais on l'a l'essentiel et sur cette slide le l'autre point de vigilance évidemment par rapport aux personnes concernées les droits que ces personnes ont le droit de rectification et d'opposition bah ça veut dire que voilà je connais la finalité du traitement donc je dois pouvoir m'opposer à ce que la donnée soit utilisée à des fins de traitement big data de des fins commerciales etc et là aussi il faut qu'au niveau de la source ce soit prévu et que ça puisse être répercuté ensuite au niveau du traitement big data la sécurisation des données on en a parlé je passe rapidement et puis là l'autre interrogation au légal c'est par rapport effectivement à l'utilisation de bases de données tierces qui en tant que telles sont protégées par une disposition légale spécifique qui existe dans le code de propriété intellectuelle et qui protège les bases de données lorsque il ya un investissement financier matériel ou humain substantiel alors là je peux juste vous donner un exemple de jurisprudence là c'est pareil des données disponibles sur internet sur un site internet comme art price par exemple où il y avait 184 mille références d'artistes et d'oeuvres et bien un site s'est amusé à en pomper entre guillemets 36 mille pour faire sa propre base de données manuellement ça a été considéré comme une extraction quantitativement substantielle de la base de données dès qu'on dépasse 10% de la base de données en gros on porte atteinte à la base de données alors inversement le prestataire de base de données lui aussi peut avoir un droit sur ce qu'il vient de faire sur sur la base de données qui vient de constituer à l'aide de différentes données qu'il a qu'il a utilisé mais c'est aussi donc l'autre problématique à laquelle il faut penser donc les sanctions la clin j'en ai parlé sanctions financières publiques etc les recommandations je vais terminer là dessus alors c'est pas impossible de concilier la loi et le big data mais je voudrais pas qu'on dire qu'on ait l'impression que que la législation est un obstacle insurmontable il ya un certain nombre de choses qu'on peut faire comme j'ai dit prévoir des mécanismes de suppression automatique des données s'assurer la cohérence des finalités des fichiers qu'on va croiser ou interconnecter des mécanismes de mise à jour des mécanismes contractuels aussi ça c'est très important avec si on exploite des fichiers bien structurés on va dire des données structurées de clients ou de fournisseurs et bien évidemment des clauses de garantie ou de responsabilité pour pouvoir utiliser librement qui vous garantissent l'exploitation libre de ces données la réflexion est ce qu'on va bascule sur les données personnelles ou des données anonymisées donc ça c'était le point de départ de la réflexion et puis bon avec la CNIL évidemment alors faut savoir que je peux terminer là dessus sur une petite note d'espoir quand même je vous ai parlé de quelques affaires j'ai pas le temps de parler de l'affaire google mais qui a pris le maximum c'est à dire 150 mille euros c'est évidemment c'est une goutte d'eau pour google mais quand même l'aspect publicité a joué puisque google a modifié par la suite ses politiques de confidentialité ils avaient tout fusionné en un seul texte et qui mélangeait tout et qui leur donnait le droit de tout à peu près tout faire avec les données de leurs 48 services clients ils ont ensuite à ça je pense que vous vous souvenez ils ont été obligés de diffuser l'avertissement pendant 48 heures sur leur site et ils ont ça les a quand même assez gênés et ils ont modifié leur politique de confidentialité mais la CNIL pour autant est submergé à énormément de on va dire de dossiers à traiter donc si dans le cadre des déclarations on peut faire preuve d'un peu d'imagination et faire en sorte au niveau des finalités de traitement notamment que que les fichiers soient on va dire compatibles entre eux que les données personnelles soient plus librement et plus facilement exploitables afin de favoriser on va dire justement l'exploitation par des prestataires dans le cadre de projets big data voilà je vous remercie vous